Bonjour, ici Nathalie Petrovski. Vous êtes sur le tapis rose de Catherine. Pour cette chronique Bienvenue aux Hommes, on rencontre une femme qui n'a pas la langue dans sa poche. Nathalie Petrovski, chroniqueuse, vedette du journal La Presse, qui signe un livre, un recueil de ses chroniques, intitulée Portrait retouché. La voici sur le tapis rose de Catherine. Sébastien, il paraît que tu aimes ça La Presse plus. J'adore ça. Il paraît que c'est ta blonde. C'est ma blonde, oui. Bonjour Nathalie Petrovski. Bonjour Catherine. Je ne sais pas pourquoi, il y a toujours une espèce de tract à rencontrer Nathalie Petrovski. Est-ce que c'est normal? Ah bien là, je ne sais pas. Nathalie, tu es une des journalistes que je connais qui a le plus de drive pour t'avoir lu, pour t'avoir vu faire de la critique. Tu dis vraiment tout ce que tu penses, sans filtre. Je ne dis pas tout à fait tout ce que je pense tout le temps. Le temps et l'expérience m'ont appris à être un petit peu plus diplomate. Mais c'est vrai que j'ai cette espèce de trait de caractère hérité sans doute de mes parents. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens n'osent pas dire. Puis moi, je me dis, il faut que quelqu'un les dise. Puis là, ça a l'air que personne ne les dit, ok, je vais les dire. Est-ce que c'est du courage ou parce que tu es baveuse? Bien, j'aime mieux penser que c'est parce que je suis baveuse. Mais en fait, c'est simplement un tempérament comme ça. J'ai une grande gueule. Il ne faut pas trop me confier des secrets parce que je suis incapable de les garder. Quoique, il y a là-dedans, je raconte dans mon livre, qu'il y a des secrets qui m'ont été confiés dans l'exercice de mes fonctions, c'est peut-être ça, et que j'ai gardé et que je n'ai pas publié pendant de nombreuses années parce qu'on m'avait dit de ne pas le dire et je sais respecter des embargos. Oups, elle se retrouve chez l'hôtel de la... Parce qu'elle sort quoi de l'aéroport? Tout arrive comme par magie. Ça s'appelle du cinéma, Nathalie. Elle se retrouve à Saint-Adol de Haworth. Oups, elle se retrouve en Abitibi. Est-ce que tu as déjà émis des impressions, des commentaires sur des gens, puis par la suite, tu as dit non? Finalement, je me suis trompée. Je n'avais pas la bonne impression de cette personne-là. Si c'est le cas, je ne l'ai pas su. Ça fait plusieurs fois que je t'entends parler de l'âge en vieillissant, en vieillissant. Est-ce que tu trouves que tu deviens une meilleure personne en vieillissant? Une meilleure personne? Je me suis adoucie. C'est sûr qu'on change. Parce que l'affaire qu'il y a, c'est que j'ai vieilli en public. J'ai commencé ce métier-là très jeune. J'avais 21 ans. Je suis plus dans l'ironie. Je suis plus, c'est ça, un petit peu plus diplomate. Tu n'as pas besoin de te faire aimer. C'est une valeur fondamentale chez l'être humain. Mais pour Nathalie Petrovski, j'ai l'impression... Ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, dans l'exercice de mes fonctions, non. Mais j'ai besoin, mes amis, c'est super important. Pour moi, j'ai des amis très chers que j'aime. Mon chum, mon fils, ma famille, tout ça, ça compte beaucoup. Alors, ce n'est pas vrai que tout le monde maïsse. Non. Puis non, j'aime ça qu'on me trouve sympathique. Bon, si ce n'est pas le cas, tant pis. Ce n'est pas la fin du monde. OK, le talon d'Achille de Nathalie Petrovski, la faiblesse, la vulnérabilité. Oh là là, la vulnérabilité. Bien, je n'aime pas blesser les gens. Quand on m'attaque, je suis capable de me défendre. Puis je me rends compte que des fois, bien peut-être, je blesse des gens qui, eux, ne sont pas capables de se défendre. Et ça, ça me fait de quoi? Ça, ça me fait de la peine. Je ne me sens pas bien avec ça. Je sais que ça ne paraît pas, là. Je n'aime pas, vraiment pas blesser les gens. Je suis coupée. J'ai un grand sentiment de culpabilité, souvent. Si tu avais un conseil, un regard, qu'est-ce que les femmes ont de besoin au Québec? Peut-être des fois, on ne fonce pas assez. Et j'ai reçu des lettres disant, voyons donc, ce n'est pas vrai. Tu sais, il y a une espèce de vision rose. C'est formidable, les femmes sont arrivées et tout ça. Puis ce n'est pas vrai. Mais j'aurais peut-être pu vouloir être patron ou, en tout cas, avoir, tu sais, une fonction plus hiérarchique. Et ça ne m'a jamais tentée. Puis en ce moment, je me dis, pas là, là, mais dans le fond, peut-être que ça pourrait m'intéresser. Est-ce qu'on va assez loin? Est-ce que des fois, on pourrait foncer un peu plus qu'on le fait? Oui. Est-ce que tu serais une bonne patronne? Est-ce que je serais une bonne... Oui. Moi, je serais une bonne patronne comme coupable, donc ne voulant pas... Donc, gueulant, mais après ça, en s'excusant tout le temps, là. C'est ça. J'aimerais savoir avoir Nathalie Petrovski comme patronne. Merci, Nathalie. Merci. Merci.